Lorsqu'on m'a montré, on m'a envoyé les photos des ministres et autres, mais tout en écrivant en bas que voilà, tu avais raison, c'est la répétition, Benito. C'est la répétition. Parce que nous avons vu ça avec Gomu. Peut-être avec Mohamed Biavogui, je ne sais pas. Mais nous avons vu ça avec le gouvernement Gomu. Tata Fatou, bonjour. Me dis comment vas-tu ? Donc, on m'envoie les photos de ces ministres, et puis on écrit en bas, voilà, tu avais raison, c'est la répétition. Il n'y aura rien dans ce pays. Comme je l'ai toujours dit, la répétition, la même chose. C'est-à-dire, il faut gagner en temps. Il faut gagner en temps, il faut retarder les situations, il faut créer un événement pour qu'on puisse se concentrer sur ça, afin que les gens oublient l'essentiel qui est tout autre que le retour à l'ordre constitutionnel, qui peut vous donner tout, qui peut vous envoyer des investisseurs, c'est-à-dire qui est le garant même du développement. C'est juste pour ça. Et nous allons encore faire un rappel, ce que Gawal disait de Baouri, qui commence à impacter un peu la gestion du gouvernement. Ils n'ont même pas commencé. Ceux qui sont proches ont constaté une méfiance totale de Baouri à l'égard d'Ousmane Gawal, parce qu'il le connaît très bien. Il le connaît. Voilà. Vous savez, nous qui sommes hors de ce gouvernement, nous qui observons, des fois, faisons semblant de ne pas. Nous connaissons très bien, d'un côté, Bogolan Abba, Bogolan Abba, le ministre de la Fonction publique et Baouri, c'est un dieu, c'est un match difficile. De l'autre côté, Ousmane Gawal et Baouri, est notre match très, très difficile. Dans ça aussi, il y a un autre groupe qui connaît très bien la provenance ou les provenances de Baouri. Donc, il le connaît très bien. Je vais commencer par ce dernier point. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu le poste d'un des neveux, ou je ne sais pas, cousin de Baouri, un parent à Baouri, qui m'a tagué, qui m'a attaqué. Voilà, parce qu'il est ingénieur, eau et forêt environnement de Farana. Il a fait eau et forêt environnement de Farana lorsque j'étais en médecine vétérinaire. Donc, en fait, on se connaît. Voilà. Sur autre plan, il n'a rien à dire sur moi. Autre plan. Je parle de ce qu'on a fait à Farana. Et moi, j'ai terminé à Dalaba. Il le sait très bien. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est-à-dire, il vante les qualités de Baouri. Mais, en bas de son poste, que j'ai encerclé un commentaire et le renvoyé. Parce qu'au fait, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Et Dieu fait mon palabre. Quelqu'un fait un commentaire en bas qu'il y a une situation, une situation que tout le monde voulait dans ce pays-là. Vous savez, dans ce pays, quand tu prends la communauté peule, qu'est-ce qu'on se dit ? Que celui qui a atteint le sommet et qui était très populaire, qui a fait des actions visibles, positives, visibles, c'est Selouda Lengialo. Il a été chef du gouvernement. Voici encore quelqu'un qui rêvait parce que son concurrent direct, ce n'est pas les autres. Son rêve, c'est faire tout ce que Selou a fait. C'est-à-dire, tout ce que Selou a été. C'est quelque chose qu'il ne pourra jamais faire dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas occuper tout le poste que Selou a occupé et faire ce que Selou a fait pour ce pays. Parce que, la vérité, il me dit que les peules ont un second prévenu en guillet. Sauf que lui ne va pas faire comme Selou. Je ne rentre pas dans ce débat. Parce que, je pense que quand les IF-26 vont voir ça, ils vont le répondre d'une manière extraordinaire. D'autres ont vu ça déjà. ça va dire « Comment vas-tu ? » « Bon, à ma date, à ma date, à ma date. » Donc, ma petite personne a répondu. J'ai commencé par identifier qui est son nom, je ne sais pas qui, c'est-à-dire l'escroc, le manipulateur et le menteur. Le point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est l'intelligent, l'intellectuel, Baori. Nous sommes d'accord sur ça. parce qu'il y a deux qualités d'intellectuel. Il y a l'intellectuel malhonnête, il y a l'intellectuel qui utilise le moins, c'est-à-dire son caractère, son comportement pour faire croire aux gens ce qu'il est et en réalité qu'il n'est pas. Ça, c'est Baori. Je sais que je l'ai. Ça lui a fait très mal. Automatiquement, il m'a appelé. J'ai décroché. J'ai dit, Baori était avec la convergence pour une transition apaisée. Donc, tu as écouté la convergence pour une transition apaisée. Qui l'ont attaqué, qui l'ont dit qu'il est un escroc. Ce n'est pas de moi. Maintenant, tu veux m'expliquer le comportement d'Ibramassol Diallo. Ibramassol Diallo, cherchera vie comme Baori. Sauf que Baori l'a trahi. Parce qu'au fait, les coulisses de leurs différentes rencontres n'ont pas mis sur la place publique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Battons-nous, obtenons un poste de chef du gouvernement et puis partageons les postes et puis gérons le pays. Vous savez, ce qu'ils se sont dit, personne n'est au courant. En tout cas, c'était entre eux. Pourquoi aujourd'hui, les Ibramassol Diallo de Dock et de Bloc, Baori de Bloc, sort pour l'attaquer ? Pourquoi Bayo sort pour l'attaquer ? La même personne. Ils étaient ensemble. J'ai dit, ça le précieux, comment vas-tu ? C'est une question, Alpha, on n'a pas Alpha Diary. ce sont des questions. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tu veux comparer aujourd'hui Baori à Selou ? Moi, je ne rentre pas dans cette comparaison. C'est-à-dire, Baori, c'est devenu chef du gouvernement. Sauf que Baori, bon ramada à toi, mon champion, comment vas-tu ? Que Baori fasse comme Selou, Baori dépasse Selou, ce n'est pas le problème de Benito. Mon problème est que Baori est un escroc. Je le répète. C'est ce que je te dis. C'est ce qui te fait mal. C'est un escroc. Parce que quand tu utilises les noms des gens, tu utilises des organisations, tu utilises les syndicats, comme on dit à fait le 5 septembre, utiliser les éléments des forces spéciales, utiliser certains officiers, utiliser certains cadres pour accéder au pouvoir, c'est ce que moi j'appelle l'escroquerie caractérisée. Faut me dire que c'est ça. C'est un escroc pour que Baori accède au poste du chef du gouvernement. Il a utilisé certaines personnes, les rencontres, les réunions, le semblant de faire. Et lui, objectivement, il visait le poste que ce poste-là il voulait. Et pour faire quoi ? C'est comparé à quelqu'un qu'on appelle Selou. Ou bien dit aussi, comme tu l'as si bien dit comme c'est toi qui le dis, nous avons une autre prémisse dans notre ethnie. Moi, je ne parle pas d'ethnie. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé, si tu parles des peurs là, tu n'es pas plus peu que moi. Donc, on garde ça de l'autre côté. On laisse ça. Le débat est clos. Mais j'ai... Aujourd'hui, c'est lui-même qui révéla que ça ne va pas d'aide de pal entre Baouri et Ousmane Gawal. Quand tu regardes Baouri, tu regardes Ousmane Gawal, est-ce que les deux là peuvent travailler dans le même gouvernement ? C'est ça, c'est ma question. Est-ce que les deux là peuvent travailler dans le même gouvernement ? Baouri, si ce n'est pas le CNRV, Baouri Ousmane Gawal dans le même gouvernement, c'est impossible. C'est impossible. Donc, chers frères, quand je regardais les photos, si je prends par exemple, je prends la photo là, excusez-moi, moi-même, j'ai pris, excusez-moi, une minute, quand je regarde les photos comme ça, je laisse les mille titres de photos, quand je regarde la photo là, et quand je regarde la photo d'Amara, Amara est assis, Amara, comme nous l'avons toujours dit, nous laissons son papa parce qu'il est décédé, Amara dans mon propre village, chez moi, dans le quadro profond, où son père n'a rien fait, on le répète. Masanta, aujourd'hui, on a rien, aujourd'hui, les Konyanke participantes sont en train de le tacler, c'est-à-dire, il avait payé les Konyanke, beaucoup de jeunes Konyanke, pour m'insulter, pour nous insulter mon frère et moi, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont retournées contre lui, après la nomination des ministres, après ce gouvernement. Quand je vois, par exemple, je ne vais pas prendre assez de temps, parce qu'il y a un direct le soir sur sur Idi Amin, lors de sa passation, j'ai écouté un passage qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit que c'est bien fait pour nous, c'est très bien fait pour les Guinéens, parce que dans le discours de Idi Amin, il dit qu'il a une vision pour 2030, c'est-à-dire, il a une vision pour 2030, lui, la vision des réformes de l'armée, ou bien les différentes réformes de l'armée, c'est pour 2030. Déjà, on vous parle de 2030. Cela veut dire que si ce n'est pas eux, c'est que le futur président sera d'eux, viendra d'eux. Avec ça, le peuple est calme, ça va. Donc, il n'y a pas de problème. C'est lui qui l'a dit. Pendant sa passation, parce qu'il n'a pas de faible passation avec quelqu'un, c'est lui-même qui a eu, on l'a remis les clés, on l'avait retiré les clés, on l'a remis les mêmes clés. Aïe Abaro, comment vas-tu? Salam alaikum, ma belle, comment vas-tu? Et quand j'ai vu au camp des forces spéciales, parce que tout est lié aux forces spéciales, parce que tout est force spéciale dans ce pays, tu ne verras jamais le gouvernement partir au camp Al-Faya, au camp au camp qui n'est évidemment dans notre camp. Jamais dans notre camp. Jamais dans notre camp. C'est uniquement dans le camp des forces. Ça dit, l'armée guinée, c'est les forces spéciales. C'est tout. Ça se résume aux forces spéciales. Nous n'avons jamais vu ce genre de statuts. L'Ansella Comte est partée dans tous les camps. Danis dans tous les camps. Moi, j'ai vu Sekouba Konate à l'embahi où il est parti devant moi Sekouba Konate. je l'ai vu dans les écoles de la police, la gendarmerie, c'est comment qu'on a fait. Mais aujourd'hui, tout est lié aux forces spéciales. Même les recrutements récents, c'est pour les forces spéciales. Tout est recruté pour les forces spéciales. C'est l'armée. Donc, si Idi Amin, parce que c'est Idi Amin qui a l'initiative d'aller dans les camps des forces spéciales, c'est lui à la base. Ce n'est pas Djumbouya, ni Amara. Pourquoi j'ai fait ces petits rappels ? Ces images, ces photos, je ne vais pas les vivre sur toutes les photos. Ça veut dire, on fait un petit conseil de ministre, c'est Amara qui fait le conseil de ministre, le semblant. quand vous regardez encore une fois Amara. Quand vous regardez Amara, grand-père, quand vous regardez Amara, quelqu'un qui n'a pas son CEP, le certificat de tue primaire, celui qui tient un petit conseil de ministre dans le camp militaire. J'ai vu le commentaire d'un tonton à qui j'ai dit respect, docteur Ba, qui est à Londres. Merci docteur, docteur je vous respecte. Merci beaucoup. Parce que docteur Ba et qui n'ont pas le ridicule. Le ridicule. Il a encerclé trois photos. La photo de Guy Badiakite qui est couché dans un lit militaire. Ousmane Gawal. Des trucs comme ça. Il a vu les gens. Il a dit, mais ça c'est quoi ? Les gens là devaient être à l'écoute du peuple. Parce que ce que le peuple la demande, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il a encerclé encore la photo de Baouri. Il a dit, mon Dieu, incroyable. Regardez un intellectuel qui est en train de briller toutes les cartes de son avenir. C'est normal. Parce que pourquoi il le dit ? Il y a beaucoup de ces hauts fonctionnaires des Guinéens vivant à l'étranger, des professeurs dans les universités, des docteurs dans les universités, des docteurs partout dans le monde des Guinéens qui ont refusé avant qu'on ne soit à l'étranger. Et il écrit en bas, quand j'ai écouté ton discours, c'était regrettable que tu fais alaisance à un petit militaire qui a assassiné des Guinéens, qui traumatise des Guinéens, qui aujourd'hui occasionne le manque de courant parce que c'est lui le manque de courant, le manque d'eau. Il reconnaît aussi la valeur du gouvernement Alpha Condé parce que tout était parti pour que la Guinée relève le défi. Malgré tout, il dit malgré tout parce que, oui, le gouvernement d'Alpha Condé n'a pas, tous les gouvernements d'Alpha Condé n'ont pas été parfaits. Mais il le dit, malgré que les gouvernements d'Alpha Condé n'ont pas été parfaits, totalement parfaits, mais tout était parti pour qu'on relève le défi. Il reconnaît qu'il y avait la base d'un départ économique, la base d'un départ pour une prospérité de Guinée. Toutes les bases étaient déjà là maintenant. C'est Dr. Barr depuis Londres qui le dit. Il dit, je ne sais pas, mais je vais quitter comme on va. C'est lui qui le dit. En encerclant ta photo. Parce que moi, j'aime des gens qui aiment la Guinée, pas leur ethnie seulement. Quand les gens mettent en avant le pays, je fais partie de ce groupe, j'aime les gens qui mettent le pays en avant. aurait été un autre vendu comme c'est un peu. Non, ils supporteraient moi, ils demandaient moi. Si c'était l'affaire détenue, nous, on allait supporter qui? On allait parler de qui? Mais ce n'est pas important. L'essence est d'abord seul. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, les tontons-là qui sont à Londres, Brixel, partout dans le monde, ont compris que le pays a besoin d'eux. Le pays a besoin d'une communication pour qu'on sorte de cette situation. Parce que ceux qui sont ministres aujourd'hui, qui souffrent, des directeurs aujourd'hui qui souffrent, savent très bien que le pays a taille. Et ce qui me plaît, c'est lorsqu'il dit que rien n'est aujourd'hui clair dans la situation de la Guinée. Parce que quand il voit, il écoute, il entend, il observe, il participe à des débats, quand il écoute, il comprend que la Guinée va d'abord longtemps souffrir pour sortir de cette situation. Parce que quand lui, il écoute certains intellectuels qui normalement devaient aujourd'hui participer au Dieu pour le départ de la Guinée sur le plan économique, industriel, sur tous les plans, sur les coûts que c'est aujourd'hui qui se rabaisse, qui se met au petit pas des militaires, lui se dit qu'à quand nous allons sortir de cette situation. C'est ce qu'il te dit. Donc, parce que l'essentiel, il le rappelle, l'essentiel qu'on monte, on descend, le mieux pour un pays, c'est l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire ce que la constitution dit. Un président doit être élu par le peuple, un député doit être élu par le peuple, un maire doit être élu par le peuple, même le chef des quartiers, c'est le peuple qui doit élu, c'est-à-dire les membres de toutes les institutions de son pays. Ce n'est pas un militaire, regardez le CNT, est-ce que vous avez les représentants des partis politiques au CNT ? Non. Les gens ont envoyé leurs cousins, comme dit Kalemodou, leurs cousins, leurs frères, leurs oncles, leurs épouses, au CNT, vous parlez de quoi ? Pas de la Guinée. Qu'est-ce qu'est voté au CNT ? Rien. Qu'est-ce qu'est dit au CNT ? Regardez la dernière sortie de l'entend ça, une loi amendant, un financement pour les projets du président de la transition. C'est ce qu'eux, voilà leurs soucis parce qu'ils gagnent dedans, ils mangent dedans. Il faut faire la propagande, il faut faire, c'est-à-dire il faut faire la démagogie pour rester. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, quand vous regardez ces différentes photos qu'ils ont diffusées avec leur branding, c'est regrettable. Moi, j'ai vu les commentaires dans tous les sens. Mais personne, à travers ces postes-là, j'ai compris qu'aujourd'hui, le sentiment guinéen est élevé. Les gens préfèrent la Guinée aujourd'hui que ces images. La Guinée, la population préfère aujourd'hui des institutions pas de démagogues. Allez-y lire un peu, prenez votre temps, lisez les commentaires. Vous comprendrez que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Mais qui peut nous sortir de ça? Qui? Qui? Qui peut nous sortir de ça? Hein? Ou jusque-là, le coordinateur des associations, depuis qu'il a disparu, personne n'a retrouvé, ça n'a pas mis à sa recherche. Il a été cueilli par les forces spéciales, les éléments des forces spéciales qui ont crié comme une manque. Jusque-là, ils n'ont pas retrouvé. Les gens, c'est-à-dire les membres, les vrais membres de la société civile, se retrouvent en prison sans explication. aujourd'hui même, ils ne trouvent plus les blogueurs pour les payer, pour nous insulter. Il n'y a plus de ces blogueurs-là qu'on paye. Il n'y a qu'un ou deux qu'on a aujourd'hui qui continuent à prendre l'argent avec les gens pour nous insulter, pour nous distraire. C'est donc aujourd'hui le pays C'est regrettable. C'est regrettable. Regrettable. Je vais vous montrer ce monsieur. Montrez ce monsieur, regardez-le très bien. Excusez-moi. Il s'appelle C'est le colonel Sekoufaka Maditouré, le commandant du camp kamayen. Monsieur le colonel ou bien monsieur le monsieur le colonel ou bien monsieur le je ne sais pas comment on le dit. Je cherche le transfert. Le voilà ici. C'est le commandant du camp kamayen. Le commandant du camp kamayen. Regardez-le très bien. Le voilà ici. C'est le commandant du camp kamayen. C'est le commandant d'« Déjà!! » Tu es là. Il s'appelle ça. Comment attendez-le ? Deuxi. ... parce que le système, une vision de système de micro-sondes fusées, n'est pas à tout. Ce n'est pas à prendre avec de l'air. Tant qu'il n'y a pas d'impact sur la voix, n'est pas à tout. Parce que le système, une vision de système de micro-sondes fusées n'est pas à tout. Ce n'est pas à prendre avec de l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne veux pas que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501